Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue à cette xième rencontre des après-cours FGA, des après-cours qui sont en sciences, qui ont une historique assez longue depuis 4, 5, 6, même 7 ans, et on le voit encore 20 personnes aujourd'hui. Merci d'être là, merci de participer à cette communauté. Merci beaucoup Doris, tu peux rester avec nous si tu le désires, sinon on se revoit super, excellent. On a la chance d'avoir Barbara et Brigitte qui sont avec nous aussi, donc Barbara et Brigitte qui sont responsables de l'évaluation du côté de la Grix de BIM, donc qui s'occupent tous les deux sciences techno, volets francophones et anglophones. Mesdames, je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Ce mois-ci, vous allez l'avoir avec la mise à jour automatique, mais s'il y en a qui veulent faire la mise à jour manuelle, on a fait des modifications au SCG 4060A. C'est quand même des modifications qui sont plus majeures dans le sens qu'on a regardé la grille et on a fait des modifications que je crois vont permettre aux étudiants d'arriver plus dans le 2 heures, tout en respectant la grille. Vous pourrez aller voir ou attendre la mise à jour automatique. Pour le SCG 4060, on est toujours en élaboration pour la version B. On a une version C qui va être commencée aussi. Si il y a des gens qui veulent pour une D, vous êtes les bienvenus. En 4059, on est toujours en élaboration pour la B et s'il y a des gens qui veulent pour la C puis la D, vous pouvez nous contacter. Ça fait plaisir. Après ça, pour la SCG 4064, il nous reste une version D à faire. La physique 5062, il reste une version D à faire. Puis pour la bio, on a accès à voir le prototype du ministère. Ce qui fait que s'il y a des équipes qui sont intéressées à travailler avec nous, en signant les ententes de confidentialité, on pourrait travailler sur des versions s'il y a des gens qui sont intéressés à s'impliquer dans ça. Parce qu'on rappelle, c'est pas BIM qui fait les épreuves. Nous, on accompagne des équipes pour faire les épreuves ou vous avez l'option de nous présenter un projet que vous avez fait et qui respecte la confidentialité des épreuves finales que vous pouvez nous soumettre. On travaille pour aussi synchroniser quand les épreuves vont sortir, que nos versions soient aussi avec les nouvelles grilles. Au moment que tout va sortir, ça va se faire en même temps de notre côté que le ministère. Si vous voyez des modifications dans les épreuves, c'est pas des modifications en fonction des nouvelles choses, c'est des rétroactions que les gens nous envoient. Oui, c'est ça. Vous travaillez constamment à améliorer les épreuves en fonction des rétro. C'est ça. Et même s'il y a des épreuves qui s'en viennent, si les gens nous soumettent des choses pour le 40-64, en attendant qu'on fasse la même version que le ministère, oui, il va avoir les modifications au fur et à mesure qui rentrent comme d'habitude. Et quand la 40-64 va sortir du ministère, la B et la C de BIM vont sortir aussi pour respecter les nouvelles BDE et les nouvelles grilles. Un petit avantage par rapport aux versions de BIM. Les modifications se font assez rapidement habituellement, contrairement au ministère sans rancune. Il y a deux mains. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire? Par moi, Barbara, je ne sais pas si j'ai oublié de toi. Non, c'est la même chose sur le côté anglophone. J'ai noté qu'il y a deux personnes du côté anglophone. Comme ça, on cherche des équipes. Si vous voulez travailler avec nous autres, on va être très contentes. Super, merci. Justement, il y avait Marinel Daisy qui a ouvert sa caméra. Je te laisserai parler en premier après ça, Christian, qui se proposait pour BIO. Oui, j'ai commencé à travailler sur un examen de 50-71. Je l'avais mis dans les points à l'heure du jour parce que si j'avais eu un collaborateur, dans le fond, la partie connaissance est terminée. J'ai une mise en situation de fait sur deux, donc la partie compétence est presque terminée, mais j'aurais aimé que quelqu'un me lise et le fasse et vérifie mon corrigé. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je suis nouvelle en poste, mais j'imagine que je pourrais le partager avec vous. Oui, on pourra se communiquer. Je vais vous mettre mon courriel. On pourra s'organiser une rencontre Teams pour discuter de la procédure. Je suis en train de mettre mon courriel. Si je ne me trompe pas, Marinel, tu cherchais aussi un acolyte parmi nos participants ou parmi les collègues des participants aussi? Soit ça ou Mme Dumaret, mais c'est vraiment pour… parce que là, j'ai pratiquement terminé de la développer, mais c'est pour juste pour avoir un deuxième regard avant de la faire faire par nos élèves. C'est bon. Si jamais il y en a qui veulent se joindre à eux, vous êtes les bienvenus, j'imagine. Sinon, tant mieux si ça peut procéder et avoir une épreuve pour le réseau. Je vous avais juste mentionné, si vous voulez regarder aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais dans BIM en ligne, on a des grilles, une liste de vérifications pour quand quelqu'un fait une épreuve par eux-mêmes, que vous pouvez passer pour regarder si, dans votre épreuve, toutes les choses qui sont mentionnées là, ça les respecte et ils sont présents. Ça fait que ça, c'est sur le site de BIM en ligne. Super, merci. Merci Brigitte. Donc, je passerai la parole à Hélène. Est-ce que c'était pour bio aussi, la question? Oui, oui, c'est pour bio. Je vais te passer, je vais sauter Christian. Désolé Christian, sinon Christian peut passer. Ça va être, on va changer de point pour lui. En fait, c'est ça justement, c'est en rapport à bio. J'ai vu que vous cherchez des collaborateurs. Est-ce que vous cherchez aussi des collaborateurs en secteur anglophone? Ah oui, bien sûr. Oui? OK, bien je vais… Bonjour Barbara. Je vais passer le message et peut-être, peut-être, peut-être que j'ai peut-être quelques collègues qui seraient peut-être intéressés, je vais transmettre le message. Excellent. Merci Galette. Les versions sont traduites là, que ce soit faites en anglais ou en français. Ça va d'un côté comme de l'autre. Oui, Christian? En fait, c'est un demi-mensonge là. Question rapide. Madame Dumarest, vous faites référence à une mise à jour majeure en 40-60. Est-ce que c'est… Est-ce que vous faites référence à celle qui est sortie le 2 octobre ou c'est une autre en plus? Non. C'est celle du 2 octobre. C'est parce que dans la mise à jour officielle, c'est le 1er novembre. C'est parce que vous avez fait une mise à jour manuelle. C'était pour les gens qui n'avaient pas eu l'occasion de faire ça. Là, l'heure du jour, on a fait un peu… Je pense que c'était 6-7, c'est fait. On va aller au point 5. Donc, capsule vidéo sur les techniques de laboratoire. Huguette, je t'essaie de la parole. Oui, bonjour. Alors, c'est un besoin, je crois, qui est de plus en plus criant, même avec la COVID et la pandémie qu'on vit, c'est d'avoir des ressources disponibles pour le volet pratique. C'est le parent pauvre, je crois. Et je sais qu'au niveau du secteur jeune aussi, cette démarche, c'est en train de se faire parce que j'étais au secteur jeune avant aussi. Mais est-ce que c'est un besoin… Parce que j'avais parlé à François, il me semble qu'au mois de mai, dans un après-cours, il y avait déjà des centres qui commençaient à faire des capsules vidéo sur des techniques ou des laboratoires, etc., pour les différents cycles. Alors, je voulais savoir si ça serait bien de… Bon, ma proposition, c'est de… Est-ce que c'est un besoin pour vous? Est-ce qu'on pourrait faire un partage des ressources de certaines capsules sur des techniques des laboratoires? Puis, ça, pour chacun des cycles, on pourrait identifier les ressources qui existent déjà. Puis, voir les manques ou les choses à prioriser. Puis, le tout pourrait être fait, diffusé, pour les rendre accessibles à tous, soit sur une plateforme genre de site ou par… Parce qu'au niveau des sites, etc., voir qu'est-ce qui serait plus opportun pour tout le monde, pertinent de faire. Est-ce que… Est-ce que ça vous sonne une cloche? Est-ce que ça peut… de partager et de construire ensemble en même temps, pour ne pas tout faire chacun de notre côté, pour justement multiplier nos énergies ensemble? Alors, le temps. On va aller voir ce que les participants pensent. Je vous cède de la… Hugo? Ben, je suis content d'entendre ça. Je fais un petit peu de pouce là-dessus. Nous, notre technicienne, entre vos pratiques, est très proactive. Puis, elle a été fouillée un petit peu sur certaines pages YouTube. Il y a déjà un enseignant, je ne me souviens pas de son nom, je l'ai noté quelque part. Un enseignant du secteur jeune qui a déjà fait certaines capsules qui sont très, très pertinentes, entre autres en chimie physique. Je pourrais essayer de retrouver son nom, puis je le partagerai peut-être dans le document collaboratif. Je ne connais pas l'enseignant personnellement, mais il l'a mis sur sa chaîne YouTube, fait que peut-être qu'on peut s'y référer. Puis, moi aussi, je suis très intéressé par ça pour plusieurs raisons. Entre autres, nous, dans notre centre de service scolaire, on chapeaute aussi le centre carcéral des femmes de Joliette. Puis, bien entendu, le côté faire des laboratoires dans un milieu carcéral, c'est pratiquement impossible ou presque. Donc, c'est sûr que si on a des capsules qui existent, qu'on est capable de… Encore une fois, c'est l'accès à Internet qui va peut-être être plus compliqué, mais je sais que j'ai lancé l'idée à ma supérieure puis à la technicienne aussi que peut-être qu'on pourrait tourner certaines capsules. Je sais que c'est un projet qui est sur ma to-do list d'environ cinq pages. Puis, donc ça, je sais que c'est quelque chose qui nous intéressait. Fait que c'est sûr que s'il y a des gens qui ont déjà des trucs qui veulent partager, on était intéressés. Puis, autre chose concernant ça, c'est très drôle. J'assistais à une rencontre hier de la KievGA. Puis, c'était sujet d'ailleurs de la KievGA. Donc, c'était comment on enseigne les parties pratiques en temps de pandémie. Puis, c'est venu sur le sujet justement des capsules vidéo. Puis, les gens de la KievGA aussi sont très intéressés à construire une banque de vidéos qu'on pourrait rendre disponible pour les collègues. Donc, je pense que ce n'est pas un projet qui va tomber à l'eau. Si jamais on se lance là-dedans puis que j'ai des gens intéressés, puis nous aussi de notre côté, on va en faire. Je crois que ce serait une belle banque. Puis, si on peut partager et si je croise les doigts, si vous nous permettez de télécharger vos vidéos qu'on puisse s'en servir, je ne suis peut-être pas le seul en milieu carcéral. Mais nous, pour ceux qui ne connaissent pas trop le milieu carcéral, ils n'ont pas accès à Internet d'aucune façon. Donc, on doit tout mettre sur CD-ROM. Donc, si je suis en train de faire d'ailleurs le travail pour les cours d'informatique, ils ont accès à un ordinateur qui n'a pas accès à Internet. Donc, on est en train de bâtir des cours pour les cours d'informatique. Donc, si vous nous permettez de télécharger pour qu'on puisse ensuite mettre vos vidéos sur CD-ROM, ça serait vraiment très, très, très gentil de votre part. Mais moi, je suis super intéressé par le projet. Puis, comme je vous disais, dès qu'on aura tourné d'un côté des capsules, c'est sûr que je vais les partager avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui… Azzedine, je ne sais plus si Étienne en avait fait un petit peu en Outaouais? Pas vraiment, mais ils ont commencé. Mais c'est juste des petites vidéos qui concernent, par exemple, la manipulation de certaines choses. Mais je ne sais pas, je vais me renseigner pour voir où ils sont. Oui. Parce que je pense que c'était peut-être pas lui l'an dernier, mais c'était peut-être lui aussi. C'est Martin avec Étienne. C'était Martin avec Étienne. Mais moi, j'ai une petite question là-dessus. C'est que, est-ce qu'on peut pas aller vers… Favoriser un petit peu, c'est pas… Mais juste favoriser les laboratoires en ligne. Genre, par exemple, FIT. Je vois que FIT, ils ont pas mal de matériel. Ils ont des trucs qui sont bien. Et puis, il y a aussi François qui a développé beaucoup de choses là-dessus. Aussi, c'est le point 8, je pense. Donc, juste au lieu de faire des manipulations au laboratoire, on peut faire des manipulations en ligne. En utilisant FIT, en utilisant Arduino, en utilisant certaines plateformes. Est-ce que c'est possible ça ? Parce que je sais que manipuler réellement, c'est pas manipuler virtuellement. C'est bon, c'est pas la même chose. Mais au moins, au moins, ça permet d'aller analyser certains paramètres de certains concepts. Est-ce que je comprends que tu te proposes, Azedine, pour vérifier quels labos pourraient être faits, là, virtuellement, qui remplacerait certaines manipulations et d'autres qu'on trouverait des vidéos pour vraiment apprendre. Je pense que c'était ça, Hugo et Huguette. Oui. C'est apprendre les techniques de laboratoire. C'est entre autres ça aussi. Oui, c'est ça. C'est pas juste le labo 4.2, comment on le réalise. C'est ça. Comment mesurer, comment verser, comment… Exact. Exact. Du moment qu'il y a des vidéos ou des plateformes qui offrent ça. Donc, il y a cet aspect-là de la manipulation, c'est-à-dire, je prends ça. Moi, j'ai fait une petite manipulation, mais c'était timide, là. C'est juste pour montrer au niveau de 4. Le projet était chapeauté par Doris, là. C'est dans le cadre de Cap Science. Donc, on peut prendre juste les ingrédients. On a filmé tout et ça peut aider, c'est vrai. Mais moi, j'irai plus loin. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire la manipulation carrément ? Si je prends le cas de projectiles, donc il y a dans Fit, il y a un laboratoire où on peut changer les éléments. Par exemple, l'élément à la boule, on prend le poids, on oriente le canot, etc. Et puis, on va prendre avec les mesures la distance, etc. Donc, je trouve qu'il y a certaines manipulations virtuelles qu'on peut faire. Non, effectivement. Effectivement. Puis, je pense que ça pourrait être regroupé ensemble. Puis, il y aurait comme un peu deux sections, là. Ou ça pourrait être un peu parcours. Puis, il y aurait autant les labos virtuels autonomes que simplement des capsules pour apprendre des choses. C'est deux choses, mais qui pourraient très bien être regroupées dans la même banque de partage, c'est certain. C'est ça. Et j'ajouterais qu'on peut mettre aussi ces liens dans OneNote du moment que la majorité utilise Teams et puis la majorité, par la suite, ils utilisent BlockNote. Donc, dans BlockNote, on peut intégrer carrément la vidéo, que ce soit la vidéo de François, que ce soit la vidéo de YouTube ou la vidéo de Fit Physique de Colorado. Donc, on peut toujours l'intégrer dans la page de OneNote de nos élèves, là. Ils peuvent faire les manipulations en écrivant, en remplissant, par exemple, un tableau, etc. Directement, là. Directement. Tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que là, chaque CSS pourrait remettre ça comme il le veut, là. Oui, c'est ça. Mais je vais passer. Bien, je comprends tout à fait ton point, là. L'aspect, pas juste vidéo, l'aspect faire un labo à distance. Et même en temps de non-pandémie, là, ça peut être pratique, là. Je pense, entre autres, à l'électricité, là. Tu sais, c'est super bien de manipuler, mais c'est mieux d'en faire plus. Tu sais, des fois, si on le fait en ligne, c'est peut-être moins long, plus facile. Ça fait qu'on peut en faire quelques-uns en ligne qui pointent sur des concepts plus précis. Et ça permet aussi d'analyser plus de paramètres parce que, par exemple, dans le laboratoire, je peux prendre juste deux boules. Par exemple, là, c'est une boule en acier, une boule en plastique. Mais là, dans, disons, la simulation, je peux prendre différents. Je peux prendre trois, quatre, cinq. Tout à fait. Je vais passer la parole à Hélène, qui avait la main levée. Oui, il y a peut-être quatre, cinq ans, moi et la technicienne de laboratoire et un collègue, nous avons fait une vidéo comment préparer une solution. On l'avait faite étape après étape, tout doucement. Puis mon collègue avait fait du montage et tout. Ça avait l'air comme hyper professionnel. Si vous êtes intéressé, je vais lui demander la permission parce que c'était quand même un travail d'équipe. Puis s'ils sont d'accord, est-ce que c'est à toi que, François, j'enverrai? Tu sais, là, Huguette avait amené ça. On n'a pas encore prévu une plateforme de partage, là. Mais je pense que le mieux, ça va être que chacun puisse aller le déposer un peu comme nos notes collaboratives. Puis je ne sais pas si on peut faire de quoi de temporaire pour l'instant, pour la cueillette. Puis après ça, on met de quoi, quelque chose en place, là. Je ne sais pas, Richard, si tu as des idées par rapport à ça ou Huguette ou… Moi, je pense qu'on pourrait peut-être faire une liste de lecture sur le site, sur la chaîne YouTube des après-cours, qui s'appellerait peut-être Laboratoire de sciences physiques. Puis les envoyer, les originaux, idéalement. Puis moi, je pourrais les déposer sur la chaîne des après-cours. Ces originaux-là sont aussi disponibles pour téléchargement, pour ceux qui désirent mettre ça sur des sidérums. Ça, je pourrais m'arranger avec les gens du cacéral, là, je pourrais les mettre sur le partage, le exportage. Puis d'ici là, là, exemple Hugo, Hélène, ou s'ils ont des choses déjà prêtes à partager, on ferait ça comment? Je vais mettre un lien pour Google Drive. Donc, on pourrait mettre ça sur le Drive. Puis moi, j'irais aller chercher. Est-ce qu'on le met dans la communauté Sciences Techno, c'est aussi des après-cours, ce Drive-là ou ce lien? Je pourrais le mettre dans la bibliothèque de ressources de sciences. Puis c'est un lien. Est-ce que tu peux nous partager ton écran pour nous montrer cette bibliothèque de ressources? Je pourrais faire ça, d'accord. Marinelle va aussi prendre une note par rapport à ça, mais on pourra déjà mettre le lien dans nos favoris respectifs. Oui, vous avez au début du document collaboratif la plupart des liens, dont celui de la bibliothèque de ressources, que vous l'avez aussi sur la page de sciences, donc cliquer là-dessus. Et donc, je vais mettre le lien avec la rencontre d'aujourd'hui et vous pourrez déposer vos vidéos-là. Est-ce que, étant donné que c'est un projet qui va s'échelonner peut-être sur quelques mois, est-ce que ça pourrait être assez visible dans le haut ou en premier ou... Je vais faire un spécial pour mettre en haut du cadeau. Oui, c'est ça, parce que je vois que c'est classé par date, si on veut. Oui. Mais si jamais il serait spécial, ça pourrait être excellent. Puis d'ici là... Je m'en ai dit, d'ici là, tu peux peut-être déjà nous envoyer un lien vers ce drive-là dans le chat peut-être, qu'on mette ça dans nos favoris ou quelque chose comme ça. Oui. Je pense que c'était là, Richard, merci. Donc, je vous invite à collaborer, là. C'est pas que je veux pas coordonner tout ça, mais c'est ça. J'aimerais ça que vous soyez autonomes là-dedans. Donc, merci, Richard, pour ça. Puis tu sais, là, ça va être là. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien là, ça, ça pourrait être rediscuté. Mais bien sûr que ça peut être disponible sur le site de GFGA, disponible à différents endroits, là. Mais super, super pour ça. Huguette, moi, je t'avais envoyé peut-être sur le tard, là, un genre de document Word pour montrer, peut-être faire un tableau pour un listing des différents cycles de cours, puis les gens pourraient marquer qu'est-ce qu'ils ont disponible, puis s'ils veulent partager pour avoir quand même une idée de qu'est-ce qui existe déjà, puis qu'est-ce qu'on pourrait… Dans quels cours il manque le plus de stuff et tout, là. Oui. C'est sûr qu'il y a des vidéos que c'est plus général, là, comme la préparation d'une solution, ça peut revenir… À différents cours. Oui, à différents cours, mais… Mais c'est sûr qu'il y en a que c'est plus précis aussi à des cours, entre autres chimie-physique. Ça, on va un petit peu plus loin dans les techniques. Comment tu vois ça, toi, Huguette? Vraiment par cours, mais avec une section générale aussi? En tout cas, ça serait… Oui, peut-être par cours… Ou on répète. Oui. Tu sais, on remet le lien dans tous les cours que ça concerne, peut-être. Oui, parce que dans le fond, les gens, c'est plus facile de chercher quand tu dis, bon, je veux une ressource dans tel type de cours, aller chercher ça. Puis, parce que les techniques, comme tu dis, c'est accessible dans différents sigles aussi, là. Mais c'est à développer. Je sais que nous, on devrait se faire une petite rencontre, les CS de l'Île-de-Montréal avec Laval pour essayer de travailler aussi là-dessus. Parce que c'est une demande criante pour nous, là. Ça fait que… Mais je voulais juste voir, parce que dans le fond, est-ce que… Un peu comme M. Zévin dit, c'est sûr que faire du virtuel, ça aide. T'en fais plus, t'en fais mieux, c'est. Mais il y aura toujours le besoin de manipuler en vrai. Parce que virtuellement, c'est pas… Puis, aussi, le matériel diffère un petit peu du virtuel de qu'est-ce que les laboratoires qu'on a vont être offerts. Ça fait qu'il faut que l'élève, quand même, ait la chance de faire des laboratoires live, là, comme je dis. Ça fait que c'était un peu pour pouvoir pallier à tout ça, là. Essayer de rendre ça plus facile pour tout le monde. Il y a peut-être l'idée d'optimiser le temps de présence aussi, là. Oui. L'utilisation de tel instrument, je l'apprends avant de me rendre au lab, là. Comme ça, j'ai juste besoin d'un refresh et non pas d'une explication et d'un enseignement complet par rapport à ça. Oui. Bonne idée. Que ce soit en temps de pandémie ou pas, je pense à tout ça pour être utile aussi, là. Parfait. Oui, oui, on n'est qu'au début de… Mais ça nous fait grandir, ça nous fait développer d'autres façons de faire que peut-être qu'on a ça un peu rapidement, là. Ça nous pousse beaucoup, là. Mais c'est sûr que ça se fait à vitesse grand V, tout le monde. Fait que le but, c'était ça, c'est de partager déjà les choses qu'on fait pour pas être obligé, tout le monde, parce qu'on n'a pas les ressources, tout le monde, pour faire tout de A à Z. Fait que c'est un partage de commun pour vraiment permettre à tout le monde d'avancer. Merci de votre partage. Bien, merci, Hugues, d'avoir proposé ce point. Donc, pas l'odeur en virtuel. Richard a mis le lien, là, à 10 heures tapant dans le clavardage. Donc, je vous invite à cliquer, ouvrir ce lien-là et à l'ajouter, là, à vos favoris. Donc, comme ça, si jamais, à un moment donné, là, vous voyez passer quelque chose ou je trouve que vous pouvez aller le déposer, là, que ce soit un lien URL vers YouTube ou que ce soit une vidéo, euh, raw, une vidéo, un fichier vidéo. As-tu quelque chose à ajouter, Richard? Je vais ajouter un fichier pour mettre les liens URL, là, comme tu disais. Donc, si vous voulez mettre vos vidéos directement, vous les versez dans le dossier, puis je vais faire un petit Google Doc pour des liens, là. OK. Euh... Est-ce que... Oui? Euh... Moi, ça fait longtemps qu'on l'avait fait. Je ne sais pas si la vidéo... J'essaie de me visualiser. Je pense qu'on ne parlait pas, mais c'est sûr qu'on est d'un centre anglophone. Fait que ça se peut qu'il y ait des mots en anglais, mais moi, ce que je peux faire aussi, c'est que je pourrais transcrire, décrire un peu c'est quoi, la vidéo porte sur quoi, en français. Puis là, comme ça, si les gens le voient, ils disent, OK, ça serait intéressant parce qu'on utilise la balance. Ah, on montre comment utiliser la balance, comment mesurer dans une semaine graduée, puis comment on mélange et tout. Fait que des professeurs qui cherchent... Parce que des fois, on n'a pas toujours le temps de tout regarder. Fait que si on a une petite description de la vidéo, ah, OK, ça, ça pourrait être intéressant aussi. Puis aussi comme suggestion de mettre sur plusieurs liens, mais c'est juste parce que... Moi, je n'enseigne pas toutes les matières. Fait que je ne sais pas quelles matières ça serait utile pour cette vidéo-là, par exemple. Alors que pour Chimie, je pourrais dire peut-être aussi 40-64, je sais que l'utilisent, les collègues. Mais ce serait juste une suggestion. Moi, je le ferais si ça pourrait aider les gens à faire une description de la vidéo. Oui, absolument. Puis si jamais tu as accès aux fichiers sources, tu pourrais même faire une narration par-dessus, là, en français, ou couper le son. Je ne sais pas, là, si c'est accessible. Mais tout effort en ce sens sera la bienvenue, Hélène, c'est certain. Déjà 10h02, si je ne me trompe pas, l'ordre du jour est pas mal. Et puis 8 et 9, c'est des partages. En fait, François Poitvin, dans le forum Moodle FGA, partage des vidéos qu'il fait. Il prend de son temps pour préparer des capsules qu'il partage. Donc, n'hésitez pas au point 8 à aller voir ces capsules-là. Richard va le mettre aussi dans la banque de ressources. Et pour ce qui est du récit, là, il y a eu une formation conjointe et collaborative récemment, dont un atelier portait sur la robotique en physique. Donc, la robotique Lego EV3. Je sais qu'il y a différents centres comme à Sherbrooke, entre autres, qui l'utilisent. et Laval, si je ne me trompe pas, mais c'est une autre source parmi d'autres. Donc, c'est là. Est-ce qu'il y a d'autres? Oh, je vois des mains levées. C'est que je cherchais comment déposer un fichier Excel. Puis là, je réfléchissais parce que l'année dernière, on avait commencé dans le plan d'action, dans le cadre du plan d'action numérique, qu'on avait commencé à créer... Bien, on n'a pas commencé, mais on a créé un fichier Excel. Et là, j'avais beaucoup de liens, puis c'était parcours. Donc, peut-être que ça va plaire à Huguette. Donc, ce n'est pas seulement des vidéos, mais c'est beaucoup d'animations interactives. Donc, c'est des liens. Je pense que ce que je peux faire, c'est dans le... Je regarde la ressource, le document, la bibliothèque de sciences et technologies. Je pense que je vais pouvoir peut-être, par le OneDrive, mettre un lien là-dessus. Parce que moi, je ne commencerai pas à tout défaire. Chacun des liens dans mon fichier, il y en a trop. Ça serait trop long. C'est vrai. Bien, merci Diane. Oui, tu pourras partager, tu sais, comme tu dis, même si ce n'est pas démêlé, bien, au moins, la ressource sera là. Bien, en fait, c'est démêlé parcours. C'est juste que c'est un fichier Excel qui contient tous les liens parcours. Et c'est un fichier qui est en continuel, en évolution constante, parce que les liens, ils se découvrent au fur et à mesure. Comme là, j'ai découvert le site. Merci. Merci, mais j'ai découvert la chaîne YouTube de Yannick Laverdière. Donc, je vais pouvoir ajouter des liens en chimie physique de cet enseignant. Voilà. Excellent. Puis moi, je vois... Tu sais, il y a Anthony Wongsing qui avait partagé des capsules vidéo. Bref, volet théorique, par contre. Donc, c'était vraiment par concept. Ça devenait du secteur des jeunes. Exemple, ingénierie mécanique, une capsule. Transformation, transmission de mouvement, une capsule. Donc, ça aussi, là, c'était un travail assez exhaustif, là, qui pourrait être à quelque part dans ce drive-là sans être... Même si c'est du théorique, là, ça pourrait être pratique. Dans certains cas, donc, 10h06, s'il n'y a pas d'autres mains levées, la prochaine rencontre est le jeudi 3 décembre à 9h. Vous pouvez déjà l'ajouter dans vos agendas. Et merci si vous avez le temps d'aller collaborer à cet effort de partage ou de recherche. Ça serait apprécié par plusieurs personnes. Donc, merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. Merci à nos invités de BIM et du ministère d'être venus. Et je vous dis à la prochaine, tout le monde. Merci encore. Merci à tous. Merci à tous.